Il est quelle heure ? De quoi parlons-nous ? Je crois qu'on parle encore d'une fois des JO, c'est ça ? Ah si, 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 en plus tu l'as bien mis au bon endroit, donc du coup je comprends pas pourquoi tu te goûtes. Non, excuse-moi, la fatigue... C'est pas grave, 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 si, alors rappelez-vous, dont ça passait lointain, on avait fait, je sais pas si on avait fait une capsule, non, je crois pas que à cette époque-là, on rediffusait les lives sur YouTube, mais donc, du coup, les kikiens s'en rappelleront, les youtubiens ne s'en rappelleront pas, mais au temps de jadis, où on avait encore une cave, tu vois, et des LED, ah, member, la cave, on avait parlé des JO, et ils avaient eu un projet pour introduire ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Productions, le même système qu'il y a en Chine pour traquer les gens dans la rue, et grossièrement, le gouvernement avait dit, « Ah non, mais vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mesure temporaire, nous allons la déployer dans certaines grandes villes de France, accueillant certaines épreuves et tout, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais ne vous inquiétez pas, à la fin des JO, on les supprimera. » On avait bien rigolé à l'époque, et on s'était dit que, comment ça s'appelle ? Oui, en parlant de Discord, aujourd'hui, j'ai eu un écran « You've been blocked », j'arrivais pas à me connecter, c'est exactement ça dont on parle, que Discord est en plein bug aujourd'hui. Mais donc, du coup, on s'était dit, oui, presse F pour la cave, on avait bien rigolé en se disant, « Oui, bien sûr, vous allez nous apporter un truc bien violent, et vous allez gentiment le supprimer à la fin des JO. » Qui y croit ? Et donc, du coup, comment vous dire, comment vous dire que, en fait, on n'a même pas attendu la fin des JO ? C'est-à-dire qu'en fait, on est le 29 septembre 2024, les JO se dérouleront dans officiellement dix mois, ou un peu moins, on va dire, neuf mois des patates, et ça tombe déjà. « Vidéosurveillance », ah, vas-y, 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 vas-y. Déjà, à l'époque, quand ils avaient annoncé ça, ils faisaient le concours de celui qui venait de la mesure la plus code et la plus inhumaine du monde, hein. Entre les étudiants à reloger, les clochards qui voulaient foutre dehors, les clochards. Oh, les clochards. Mais tu sais que les clochards, c'est toujours en activité, hein, leur coqueur. C'est n'importe quoi. Les sas, les sas de décompression. Ah non, mais ils voudraient être les picardutes en ce moment du monde, ils s'y prendraient pas autrement, hein. Non, mais il y avait, je sais plus, je crois que c'est en Goulême, où ils avaient mis des... En fait, dans des lieux où des SDF se mettaient, ils avaient mis des bancs avec des picots, ou je sais plus quoi. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ah non ? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, dans les mesures anti-SDF, ça continue, on va voir, ça va pas. Oui, mais non, mais... Ah oui, mais c'est... Enfin, ça n'a rien à voir avec les JO. Vidéo-surveillance algorithmique, le gouvernement évoque une utilisation durable après les JO 2024. Qui est surpris ? Tapez 1 pour dire vous êtes surpris, tapez 2 pour dire oh là là, je ne suis pas surpris, mais attendez, tout me l'amène. Il faut que je le joue, attends. Oh là là, je suis surpris ! Ah ouais, bah ouais. Oh là, je suis choqué ! Euh... Attendez deux secondes. Maître Poupie ! Maître Poupie ! Elle n'entend rien. Elle est sourde. Wesh ! Ramène ta gueule ! Maître Poupie... Ramène ta gueule ! Sa soeur... Ouvre 15 secondes. Notre mère dort. Par contre, je suis en live. Ok. Du coup, notre mère, elle dort. Alors, putain, elle fait chien aussi, je voulais bouffer avec elle. Oui, bah, tu boufferas avec ton chien. Et comment, comment qu'il y a à part la Poupie, la de maman ? Oui, euh... Madame Poupie ! Bonjour, vous venez souvent ici ? Bonsoir, Madame Poupie ! Oui, bah oui, je me doute. Je finis le live, puis je viens fumer une clope avec toi. Mais tu fumes toujours pas, je sais. Bah c'est pas gagné. Ah ouais, ça, c'est pas gagné du tout, même. Tu pousses la valide, histoire que le jeune n'y vienne pas, et tout ? Ouais, ouais, t'as les petits gants ouverts. Mais ta pizza, elle est dans le four. Merci. Et la mienne, allez-vous ? Dans ton cul ? Dans votre cul. La ministre des Sports... C'est à chier. La ministre des Sports... Excusez-moi pour l'interlude. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, putain, AOC, a rappelé que l'utilisation de cette nouvelle technologie pourrait être prolongée après sa phase expérimentale. Bah tiens, on est surpris, on ne s'y attendait pas du tout. On est en vue, bonjour. Comment ça s'appelle ? La mesure avait suscité certaines craintes lors de son adoption par le Parlement. Si vous vous souvenez... Ah non, c'était les drones qui étaient un peu excessifs. Autant pour moi. J'allais rameuter... C'est des équipes dans les mouettes. J'allais rameuter autre chose. C'est quoi le goût de la pizza ? Je ne me souviens plus. En plus, j'ai commandé... Un ananas ? Non, je ne me souviens plus. Un truc qui est sûr, c'est que ma soeur a végé. Donc c'est sûr et certain, déjà, il n'y a que des légumes dessus. Il y a des bons légumes dessus. Le sujet de la pizza, je le tiens. La mesure avait suscité certaines craintes lors de son adoption par le Parlement. La vidéosurveillance algorithmique pourrait devenir de façon durable un outil pour les autorités à l'avenir. C'est en substance ce que l'a expliqué à AOC, ministre des Sports, ce 24 septembre sur France 3. Pour rappel, ces technologies qui n'utilisent pas de reconnaissance faciale, aucun dispositif d'identification d'une personne n'est utilisée, consiste à utiliser les vidéos de vidéosurveillance pour détecter les comportements suspects. C'est la première étape. C'est la toute première étape. On ne dit pas suspect, on dit l'éche-cul. C'est vrai. Ah oui. Il voulait être aussi. Non, ta gueule. Non, ta gueule. Non, putain. Putain, j'en peux plus. Pourquoi on l'invite à chaque fois ? Parce qu'il est rigolo, des fois. Mais quoi ? Du coup, c'est bien... Les comptes sont pas bons, Draghi. Les comptes sont pas bons. Comment ça s'appelle ? C'est la première étape. Détecter les comportements suspects. Genre la reconnaissance faciale et l'identification personnelle, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Évidemment que ça va arriver. Les comptes sont pas bons, mais les comptes sont pas mal. Oh putain, mais Vanky, t'arras... Mais Draghi, tu sais quoi ? Du coup... Draghi, tu sais quoi ? Je te mute. Ah non, je peux pas. Ça se veut dire que mon Draghi, là. Non, t'as pas les droits, ici. Ah merde ! Vous n'avez aucun pouvoir, ici ! Bah quoi, Chazel, tu n'as pas confiance à notre très cher gouvernement ? Aucunement ! Aucunement ! Un algorithme est alors chargé d'utiliser les mouvements des individus pour déterminer si l'un d'entre eux adopte une attitude potentiellement menaçante pour la sécurité publique. Évaluation de son efficacité à titre expérimental et ce, jusqu'au 31 mars 2025, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques, précise ainsi la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Vidéaux aux Jeux Olympiques de 2024. Sur France 3... Attends, 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 on va pas trop vite. Les Jeux Olympiques c'est en 2024 mais on peut aller jusqu'au 31 mars 2025. Oui, oui, mais c'est ça qui nous avait fétiqués. Oh, la belle carotte ! Mais c'est ça qui nous avait fétiqués à l'époque, c'est que le texte s'est allé jusqu'à mars 2025. Pour rappel, Oui, mais ils ont raison. Mi-août 2024, il n'y a plus de JO. Mais ils ont raison, ils ont raison. Franchement, pour la sodomie, tu mets un doigt à la fois. Sinon, il faut y aller doucement. On veut bien se faire enculer mais on veut de la tendresse, s'il vous plaît. Ah bah là, tu vas en avoir de la tendresse. Bouge pas. Il y a déjà des caméras à Cannes ou à Nice. Je ne sais plus, c'est à Nice. Estrosi, il aime beaucoup les caméras. Oui, mais elle ne sera peut-être pas biométrique celle-là. Non, non, non. Mais par contre, ouah, salope, en fonction des quartiers où tu es, fou. Hé, tu veux des photos de ta gueule, tu vas à Nice. Sur France 3, la ministre des Sports a notamment rappelé que cette expérimentation pourrait être suivie d'une utilisation pérenne si le dispositif fait ses preuves en matière d'efficacité et de respect de la vie privée, la fameuse, bien évidemment. Il n'y aura aucune prolongation de cette expérimentation sans d'une évaluation précise, transparente de son efficacité, comme on le connaît chez les macroniens, bien évidemment, a notamment précisé AOC. Cette technologie a été évoquée ce 26 septembre par Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, dans une interview accordée au Monde. Et je l'ai évoquée. Elle a notamment estimé que la vidéosurveillance algorithmique constitue déjà un pas important en matière de surveillance qui mérite d'être encadrée par des garanties. Vous savez ce que ça me fait comme effet, ce genre de phrase ? C'est... 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 Genre... Si vous le savez pas, Elisabeth Borne, elle a lancé son 18ème 49.3... Comment ça, ta gueule pour moi ? Je suis en live, connasse ! Quelqu'un, arrête pour moi ? Mais oui, mais t'es pas obligé de me dire ta gueule devant 90 personnes, putain ! Allez, je vais voir. Vas-y, comment ça me balie, c'est quoi ? Elle est vénère. Eh, ta gueule ! Moi j'ai une rage dedans, elle a la rage dedans. Eh bien, mon soin, Nartalis. Comment ça s'appelle ? Du coup, le manque de respect, ouais, c'est comme ça qu'on se parle. Genre, il était où ? Ah oui, ce genre de phrase, ça me fait l'effet suivant. Si vous savez pas comment ça s'appelle, Elisabeth Borne, elle a sorti son 18ème, 49.3 depuis qu'elle est arrivée au, comment ça s'appelle, au gouvernement. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Tout à l'heure, j'écoutais la radio, oui, parce que je suis vieux. Et du coup, il y a un moment, il y a... Mais t'accueilles, toi, là-bas, au fond, là ! Il y a... Mais c'est fini, oui ! Il y a le présentateur... Eh, vous allez y aller chasser dans votre coin, et comme ça, on en voit tellement qu'on compte à la saison, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais donc, du coup... T'avais une vende d'égoraphie qui t'expliquait qu'en fait, en ce moment, il fallait qu'elle efface par deux pour qu'elle puisse encore avoir les effets. Mais donc, du coup, à chaque fois qu'elle nous fait un 49.3, elle te sort la phrase suivante, j'engage l'honneur de mon gouvernement et tout ce que... La responsabilité. La responsabilité. Voilà. La responsabilité de mon gouvernement et tout, en déclenchant le 49.3. Mais ferme ta putain de gueule avec ce genre de... Ça me fait ce genre d'effet. C'est la façon qu'elle doit le sortir, en fait. Oui, non, mais je veux bien, mais la responsabilité de son gouvernement, il est jamais inquiété. Le gouvernement responsable, mon cul... La sœur est pire que toi, je crois. Mais oui, bien sûr, c'est la plus violente de la famille. Ah oui, non, c'est la plus violente de la famille. C'est moi, je suis rien par rapport à la plus. Là, j'avais 50 prisons et tout. Si tu me permettes, ils doivent être rigolos, les rues de la famille. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Voilà. T'alors, tu vas voir, t'alors, dans le light, tu vas voir une... Attends, il y a maman qui a dit « battez-vous ». Ouais ! Non, mais je t'ai en train de dire, Shaisel, il sent que t'es la plus violente de la famille. Yoann, je t'aime bien, mais je vais miser sur ta sœur. C'était la plus violente de la famille, de quoi tu parles ? N'écoutez pas cet imposter ! Mais c'est pas c'était la plus violente ! Je l'écoutais pas. Je mise sur la petite sœur Shaisel. C'est Octogone. Ah ouais, je mise sur Maître Poupie, là. Maître Poupie, 1000 euros sur Maître Poupie, direct. Il y a un modo et un invité qui disent que s'il y a Octogone entre le raton et Maître Poupie, il mise sur Maître Poupie. Ah oui, parce que moi, j'ai une faculté infaillible à taquer les couilles. Je le savais. J'ai rien vu. J'ai du pré-shot, putain. Elle connaît la technique ancestrale du brise-burne. Ah oui. Ah oui. Quand je parlais, je suis sûr. J'ai le douceur, franchement. Le chat, elle est en pronostique. Eh, la famille s'est un ami. Va bouffer, on se voit après le live. Comment on s'appelle du coup ? Mais ta sœur est incroyable. Ben oui, bien sûr. De son côté... C'est le ratel originel. C'est ça. Je dis au chat, Octogo de Scheisel versus Maître Poupie, faites vos pronostics. Pourquoi tu répètes des trucs qui ont déjà été dits de son côté ? Le Sénat a adopté en juin un projet de loi autorisant cette fois l'utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans l'espace public. Je vous disais, on y est presque, bien évidemment, ça va arriver. Un texte qui doit par la suite être débattu à l'Assemblée nationale et sur lequel l'acte Nild se dit très réservé. On se souvient... Mais un bon 49.3 permettra de passer à côté. Oui, ben oui, entre ça et les... Non, mais c'est un peu excessif quand même l'utilisation de drones et tout, de surveillance, comment ça s'appelle pendant les manières... Oui, bon, le couteau s'en bat les couilles. Bref, voilà, c'était la fin de notre deuxième chapitre sur les JO. Ça s'annonce, trop bien. Préparez-vous à perdre autant de droits qu'à l'ère gilet jaune ou l'ère Covid. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est génial. Bref, des bisous YouTube. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, goumer l'algorithme ou nous rejoindre sur Kick ou insulter Draganchon ou dire en commentaire que ma petite sœur va me goumer et que je ne serai définitivement pas de taille dans ce combat dantesque retransmis sur Chazel Plus, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, Draganchon ? On peut dire, au vu de la technique que nous a décrit ta sœur que c'est une casse-couille. exactement. Ah ouais, ça je confirme. Ah ouais, je confirme notamment, je confirme. Bref, je suis sur Marseille donc elle ne peut pas m'atteindre. Voilà. Si elle conduit vite, c'est pas si loin. 06 13 en 2015, c'est fini. Mon cher Drahi, bref, des bisous YouTube. Comment on coupe cette merde déjà, messieurs ? Le bouton rose. Merci, merci, merci.